Salut à tous et à tous, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveaux joueurs qui seront disponibles sur FIFA Ultimate Team 17 et qui ne sont donc pas disponibles sur FIFA Ultimate Team 16. Ces jeunes joueurs ont percé au cours de la saison et se sont révélés au grand public, donc tout d'abord je voulais remercier Enzo Graphic pour les designs des cartes que vous verrez à la suite de cette vidéo et toutes les miniatures qu'il me fait, le lien de son Twitter est dans la description, j'ai aussi l'ancien concours sur Facebook, sur ma page Facebook, n'hésitez pas à aller liker pour participer, vous pouvez gagner un code cadeau de 20€, 25€ chez Gammoniac, le lien est dans la description pour participer, il suffira de liker ma page et de liker. Le statut, et ensuite j'ai d'autres joueurs à vous présenter pour cette petite série, on va déplacer ça comme ça, où je vais vous présenter plusieurs joueurs qui sont disponibles sur FIFA Ultimate Team 17 et qui ne sont pas disponibles sur le 16, vous n'hésitez pas à lâcher un petit like, rien que pour ça, pour voir les prochains joueurs à 30 clics, je vous sors un prochain épisode les amis. Et je vais essayer d'être de nouveau actif, de nouveau très actif, avec sortir une vidéo par jour parce que je suis en vacances en ce moment, donc voilà, je suis en grande vacances, donc j'espère que vous allez aimer et que vous allez lâcher un petit like, rien que pour ça les gars, je suis de retour, j'espère qu'en tout cas que vous allez kiffer. Donc en tout cas, on va passer au premier joueur de cette vidéo, donc c'est tout simplement Ousmane Dembele, le français qui a signé au Borussien Dortmund, qui est le petit René, qui est né en 1997, qui a quand même marqué 12 buts cette saison avec 5 passes décisives, c'est la révélation de la Ligue 1 de cette saison, donc je lui ai mis une carte avec 79 de notes, après voilà, c'est une petite prédiction en même temps, avec en poste de AT parce que je ne savais pas trop où le mettre parce qu'il s'est joué à peu près partout, et donc je lui ai mis 79 parce que je pense qu'il le mérite largement avec une carte très intéressante Dembele, avec surtout 5 étoiles de mauvais pied et 4 gestes techniques, ça, ça va envoyer du très lourd, avec un beau 92 de vitesse et 78 de tir, donc voilà, Dembele, c'est la révélation de la saison, et voilà, j'ai hâte de voir, de jouer avec lui sur FIFA 10, sur FUT17 parce que sur ce FUT16, excusez-moi, et ben il n'est pas disponible tout simplement, parce que voilà, au début de saison, personne n'a commencé et il a vraiment percé. Ensuite, on va passer au deuxième joueur, c'est tout simplement Giannigi Donnarumma, donc le gardien de la C-Milan et le gardien italien qui est né en 1999, les amis, oui, il n'a que 17 ans, il a joué son premier match pro à 16 ans et 8 mois, c'est le gardien le plus jeune de Serie A, d'avoir commencé en Serie A, donc ce petit gardien qui est quand même vraiment très bon, il est très grand, j'ai mis 79 de général, il a quand même effectué 30 matchs cette saison, donc ce n'est pas rien pour un gardien de 17 ans, surtout qu'il ne joue quand même pas dans n'importe quel club, mais quand même la C-Milan, un des meilleurs clubs au monde, d'ailleurs, il dédicace un pote qui supporte ce club, donc en tout cas, 81 de plongeon, je lui ai mis, il en avait 85 de réflexe et 81 de positionnement, je pense qu'il les mérite, il aura une très belle carte l'année prochaine, surtout en plus qu'il est très grand, donc il risque d'être vraiment très utilisé sur ce FIFA. Ensuite, on va passer au troisième joueur, donc c'est tout simplement Alban Laffont, le gardien français de Toulouse, voilà, qui est effectivement aussi jeune que Donnarumma, il est en 99, il a quand même effectué 24 matchs cette saison, et voilà, une très bonne révélation, une révélation au poste de gardien cette année, Toulouse qui ont fait un mauvais choix en recrutant encore un mauvais gardien, comme s'ils n'avaient pas assez avec Alamada, et où ils ont recruté Gonkochea, et voilà, Alban Laffont a profité pour se montrer décisif, parce que voilà, il a quand même été décisif, si Toulouse s'est maintenu, c'est en partie aussi grâce à lui, parce que sans lui, je ne pense pas qu'avec Gonkochea ou Alamada, il serait resté en Ligue 1, donc voilà, je lui ai mis une petite carte bronze à 73 de général, je pense que ça peut être intéressant, vu qu'il est très grand, et aussi, je tiens à dire aussi qu'il a quand même des origines du Purkinafaso, il est né à Ouagadougou, donc on n'a pas l'impression, ce petit Laffont, mais franchement, il a du mental, ce petit, il est très bon, et je le trouve vraiment très fort pour son âge, et je me rends compte quand même qu'il a juste un an de plus que moi, donc ça me choque un peu, enfin bref, voilà, une très belle carte pour lui. On va passer au quatrième joueur, et à l'avant-dernière joueur de cette vidéo, c'est tout simplement le l'ailier droit de Bordeaux, Adamounas, le français, qui a, je lui ai mis une carte à 74, donc le franco-algérien, mais on ne sait pas encore, il a choisi quelle saison, quelle sélection va-t-il choisir, s'il a choisi l'Algérie, excusez-moi, je ne suis pas au courant, donc en tout cas, je lui ai mis le drapeau français derrière, parce qu'il est né en France, donc en tout cas, il est né en 1996, ce petit, avec, il a effectué 29 matchs cette saison, avec 6 buts et 3 passes décidivres, il aura, je pense, une très belle carte l'année prochaine, avec, pourquoi pas, les 4 étoiles, voire les 5 étoiles, parce qu'il est très technique, ce Adamounas, il est vraiment intéressant, il s'est vraiment révélé, cette saison, il a profité des mauvais jours des titulaires des Girondins, pour en profiter, parce que, voilà, Bordeaux n'a pas réalisé une très belle saison, et voilà, ce sont des petits jeunes comme lui à Bordeaux qui en ont profité. On va finir par le dernier joueur de cette vidéo, et c'est pas n'importe qui, c'est Marcus Rashford, l'attaquant du Manchester United, qui s'est révélé cette saison, voilà, une des révélations de la première ligue, il a joué, il joue quand même dans pas n'importe quel club, comme même l'United, c'est vraiment un des plus grands clubs du monde, comme Donnarumma avec le Milan, et l'anglais, le buteur anglais, qui est né en 1997, qui est quand même marqué, qui est en 18 matchs, a quand même marqué 8 buts et 2 passes décisives, donc c'est vraiment un très bon joueur qui s'est révélé vers la fin de son championnat, il a profité des carences offensives de Manchester United, dont à part Anthony Martial, Wayne Rooney ne marquait plus en pointe, donc il a mis, Jean-Dizongal a fait des choix, il a mis Rashford, et il en a profité, ce petit écolien, il travaille toujours à l'école, a quand même marqué son premier but, dès sa première sélection, donc c'est vraiment du très très fort pour ce petit joueur. Il aura une carte très intéressante la prochaine, je lui ai mis une note à 77, et il aura une très belle carte avec pourquoi pas 4 étrangers techniques, et j'ai vraiment hâte de le tester. Dans ton écoute à, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour la prochaine vidéo, c'était A14, pour ça de vous les amis, bye tout le monde.